La communauté des Rwandais vivant au Bénin a célébré samedi dernier la journée internationale de la femme. La journée internationale de la femme est une journée des droits des femmes, une journée spéciale de prendre conscience des inégalités dont les femmes sont victimes dans la société, de se rappeler des contraintes et barrières auxquelles elles sont confrontées dans le processus de développement et qui engravent leur épanouissement. C'est le moment de rechercher ensemble les voies et moyens de lutter contre les causes profondes des inégalités en vue de permettre aux couches vulnérables dans les femmes d'avoir accès à plus de justice et d'égalité dans tous les secteurs de développement. Placée cette année sur le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des CS », Cette célébration a été l'occasion pour la communauté rwandaise vivant au Bénin de s'entretenir autour des dangers que présente l'utilisation mal contrôlée de l'Internet, surtout des réseaux sociaux. Déjà le thème c'est pas seulement pour les femmes, mais seulement que nous avons voulu faire un focus, puisqu'on est en train de parler, de célébrer quand même la journée dédiée aux droits des femmes. Mais ce que ça apporte aux femmes, vous savez les femmes sont, nous sommes des êtres un peu plus émotionnels et nous sommes dans une société où nous avons beaucoup de choses à gérer, au niveau de la famille notamment, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours conscientes de ce qui peut nous arriver au niveau émotionnel, au stress à gérer, notre responsabilité aussi dans notre bien-être, puisque c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte que les choses se passent bien. Donc le thème d'aujourd'hui attire notre attention et nous invite à être attentifs et à prendre les mesures, à prendre ce qu'il faut, à chercher des informations, se former s'il le faut et tout ça, pour pouvoir bien vivre, parce que la vie de la famille dépend aussi de comment nous nous sentons nous. Nous avons ensemble trouvé que c'était très pertinent le thème des avantages de la technologie de l'information, mais aussi des inconvénients. Pour que les femmes soient conscientes d'abord que ce thème les concerne parfaitement et qu'on sache s'approprier des avantages de la technologie de l'information et de la communication, tout en se préservant des dangers que présentent ces technologies-là. Très satisfaite du déroulement de la célébration, la marraine de l'événement affiche son sourire des beaux jours et dit ne pas regretter le parrainage de l'événement. C'était déjà un honneur d'être choisie comme marraine de cette célébration, qui est la célébration de la journée internationale de la femme, qui se fête d'habitude le 8 mars, mais la communauté burondo-rwandaise, et particulièrement rwandaise qui a vraiment organisé ça, a souhaité fêter cela aujourd'hui. J'ai accepté parce que d'abord je crois que la femme a un grand rôle dans la société, et le thème de cette année qui est la technologie Internet, les réseaux sociaux et comment l'utiliser, et en centrant cela sur la femme, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'ai bien évidemment accepté et je n'ai pas eu tort après la présentation que nous venons de suivre. Je pense que toute personne dans la salle a sûrement appris quelque chose. Donc c'est important que les femmes prennent conscience du rôle et qu'elles aient confiance en elles. Elles ont beaucoup de potentiel. On nous dit, c'est en anglais malheureusement, on dit que les femmes sont multitastes. Nous avons tellement de pouvoirs, nous pouvons faire plusieurs choses à la fois, mais nous devons avoir conscience que soit nous faisons des choses et nous sauvons ce qu'il faut sauver, à commencer par nous-mêmes, parce qu'on donne ce qu'on a déjà, et nous sauvons nos familles, nous sauvons nos sociétés, et nous sauvons le monde. La femme, c'est tout simplement l'avenir, c'est le présent, l'avenir de son monde. La célébration cette année de la journée internationale de la femme par la communauté rwandaise vivant au Bénin a été l'occasion pour cette dernière de revisiter quelques tableaux de danse de leur pays d'origine. La fête de la cérémonie a été l'occasion pour la présidente de la communauté de lancer un appel aux responsables à divers niveaux afin que toutes les femmes du monde entier s'approprient le thème de l'année. Mon appel d'abord s'adresse aux différents responsables des décideurs pour savoir que c'est un thème vraiment très pertinent qu'on devrait s'approprier pour qu'on puisse effectivement tirer profit de ça, et donc on devrait organiser des formations. Parce que quand on voit les réactions des participantes, elles ont dit « waouh, nous avons beaucoup appris, on ne savait pas qu'il y avait des risques d'addiction, qu'il y avait des risques de dépendance, il y avait beaucoup de mots techniques que nous avons eu à faire. » Donc les formations, c'est vraiment important. Et donc on demanderait aux différentes responsables, aux femmes, responsables d'abord, de mobiliser les ressources pour organiser beaucoup de formations afin que nous puissions vraiment tirer profit de tout ce thème-là. Notons qu'au cours de cette cérémonie, quelques femmes ont reçu des distinctions. Cette célébration a connu également la présence de quelques représentants de la communauté bourrondaise au Bénin, mais aussi une forte délégation des Béninois. Preuve irréfutable que l'as Kigali Bujumbura Kotonou se porte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada